alors tout d'abord bienvenue à utrecht petit rappel historique vous savez que les pays bas ont toujours eu un problème avec leur capitale et je dis capitale avec anne et une s et bien que la capitale historique des pays bas soit évidemment quand on parle des pays bas espagnols des pays bas du sud et du nord voici le tram c'est bruxelles capitale historique des pays bas et puis donc les pays bas du nord ont fait sécession pour devenir une république la capitale a été dans de wetsoud amsterdam et vous avez sur le dam d'amsterdam ce qu'on appelle le palais du dam oui c'est tout est simple le palais du barrage en amsterdam nous sommes donc à utrecht et utrecht n'est pas là n'est pas la capitale des pays bas mais c'est par exemple un endroit où il ya beaucoup de sociétés qui ont leur siège non pas ce soit une espèce de francfort à main mais voyez si la séparation entre donc le cycliste et le piéton jamais marché sous les cyclistes et inversement mais bon voici donc la gare centrale d'utrecht utrecht est une ville donc capitale politique des pays bas la haie capitale capitale des pays bas c'est amsterdam enfin je ne sais plus c'est à dire que je ne sais plus oui oui je crois face à deux capitales ça paye deux capitales mais donc de par ce fait du fait de sa centralité aussi dans la rente stat stat donc c'est ce conglomérat cette agglomération cette poly agglomération cette conurbation voilà j'y arriverai si utrecht la guerre centrale d'utrecht donc utrecht tout a été rénové pour accueillir donc tout ces tours le tour de france le tour d'italie et cette année donc nous y sommes pour ceci le tour des qui se pagne et donc utrecht qui a donc le siège de la ns n'est dans l'ansespoir qui est là et qui héberge aussi le siège de la bn amro et dans sa périphérie qui hébergeait aussi le siège le siège pardon de feu fortis donc fortis qui tête à une île au tempore fusionné donc qui était la fusion de la deutsche bank nederland et de général cg etc etc mais je dis ça pour ça pour vous dire donc cette ville est vraiment au centre du pays vous avez aussi donc là vous voyez là un petit peu comme ils ont fait à amsterdam le hampton inn dont je vais vous proposer tout de suite la visite